Bonjour, alors après avoir mis en évidence la localisation de la formation génétique au niveau du moyen. On a entamé dans une deuxième partie le mécanique de transmission de cette information génétique, à savoir le phénomène de la mitose qui permet l'obtention de deux cellules phi et d'anticorps cellulaires à travers quatre phases, prophase, métaphase, anaphase et métaphase. Aujourd'hui, on va se pencher sur la troisième question, à savoir la nature de cette information génétique localisée au niveau du noyau et transmise par méthode. Pour ce faire, un certain nombre d'expériences historiques ont été réalisées. Donc la première est celle de Griffith. Alors, c'est une expérience qui a été réalisée grâce à des bactéries qui présentent cette forme sphérique et vous pouvez déjà le constater. Là, on a utilisé des couleurs pour pouvoir les différencier. Là, c'est une souche qui n'est pas entourée de capsule, c'est la souche R. Celle-là, c'est un diplocoque entouré par une capsule. C'est des bactéries qui provoquent une pulmonie. Sauf que cette bactérie, dite R, du fait qu'elle n'est pas entourée de capsule, n'est pas pathogène. Par contre, celle-là, entourée par une capsule, est pathogène. Donc Griffith a réalisé ses expériences par ces deux souches bactériennes qui provoquent des pulmonies. Les expériences ont été réalisées sur des souris. Alors, pour pouvoir suivre ces expériences-là, on va faire appel à une animation, à travers laquelle on va suivre chacune des quatre expériences réalisées par Griffith. Alors, désolé. Donc le temps de voir la projection des expériences. Voilà. Alors, dans une première expérience, Griffith a injecté la souche S. Rappelez-vous bien que nous avons utilisé deux souches, la souche S et la souche R. Alors, là, c'est la souche S. On vient de dire qu'elle est retournée par une capsule. Là, c'est la souche R. Donc, cette première expérience, Griffith a injecté la souche S à une souris. Alors, voir le résultat, la mort de la souris, comme vous pouvez le constater. Alors, pour voir et déterminer la cause de cette mort, elle a procédé à l'analyse du sang. Cette analyse a montré la présence de bactéries de type S. C'est des diplocoques, un coq et un coq, c'est un diplocoque autorisé par une capsule, dans le sang de la souris. Et donc, la déduction, c'est que la bactérie S est pathogène. Et c'est elle qui a provoqué la mort de cette souris-là. Donc, la deuxième expérience, Griffith a utilisé des souches S. Comme vous pouvez le constater, nous avons modifié la couleur de la capsule pour dire que c'est des bactéries S, mais qui sont tuées par la chaleur. Donc, pour leur faire perdre leur pouvoir pathogène, la pathogénicité de ces bactéries est élu par la chaleur. On va voir le résultat de l'injection de cette souche S tuée. Le résultat, aucun effet visif sur la souris. Il n'y a pas de mort de la souris. Et donc là, on peut déduire que c'est la capsule qui est responsable de la virulence de la bactérie. Puis, après destruction de cette capsule par la chaleur, il y a survie de la souris. Et donc, la capsule est responsable de ce pouvoir pathogène. Alors, il y a dans une première expérience, Griffith a injecté la souris S vivante. Il y a la mort de la souris. L'analyse du sang a montré la présence de S dans le sang. La deuxième expérience, elle a injecté la souche S toujours, mais elle est tuée par la chaleur. Il y a la survie de la souche S. Et donc, la chaleur a détrui la capsule et donc la capsule a un rôle dans la pathogénicité de cette bactérie qui provoque la mort de la souche. Dans une troisième expérience, Griffith, cette fois-ci, va utiliser la souche qui ne possède pas de capsule. Comment on a qualifié cette souche ? Ne possédons pas de capsule. C'est la souche R. On va voir l'injection de cette souche. Cette souche, qu'est-ce qu'elle a donné ? Voilà, la souche sur un injection. Aucun effet visible sur la souris. Donc, la souche R, qu'est-ce qui est là ? Elle n'est pas pathogène. Qu'est-ce qu'elle a de ses particuliers, cette souche R ? Elle n'a pas de capsule contrairement à la souche S. Donc, R n'est pas pathogène, n'est pas virulente et n'a pas provoqué la mort de sa souris cette fois-ci. Alors, avant de voir la quatrième expérience, retenez bien que dans une première expérience, Griffith a injecté SQE. Il y a la mort de la souris. Et par exemple S vivante, il y a la mort de la souris. Après injection de SQE, il y a la survie de la souris. La différence entre S vivante et SQE, c'est la capsule qui a été détruite par la chaleur. Donc, pour dire que c'est la capsule qui est responsable de la pathogénicité de S. Dans la troisième expérience, on va s'assurer qu'effectivement la capsule est responsable de la pathogénicité. On a injecté la souche R. La souche R est une souche qui ne possède pas de capsule. Après injection de la souche R, de la même façon, la souris ne meurt pas. Dans la quatrième expérience, Griffith a injecté un mélange de souche SQE et de R vivante. A votre avis, quel serait le résultat de cette quatrième expérience ? La souche S est tuée par la chaleur. R est vivante. SQE ne provoque pas la mort. R vivante ne provoque pas la mort. Normalement, le résultat de cette quatrième expérience, c'est que la souris ne va pas mourir. Allons voir, est-ce que c'est vrai ? Alors, voilà la constitution de notre mélange. Ça, c'est quoi ? C'est la souche S tuée. Là, c'est la souche R vivante. Le plus, donc, c'est le mélange des deux qu'on va injecter à cette quatrième souris. Le mélange est là. On l'injecte. Contrairement à ce que vous attendez, il y a la mort de la souris. Bien que l'injection ait été faite par une SQE et une R vivante. Il faut procéder d'abord à l'analyse du sang pour voir et expliquer pourquoi il y a mort de sa souris. L'analyse du sang, qu'est-ce qu'il a montré ? Ah, il y a la présence de souches S vivantes. Donc, c'est le diplocote entouré par la capsule. C'est la souche S. Alors, on se demande comment ça se fait. Ce que nous avons injecté, c'était S tuée. Là, on se retrouve avec S vivante. Le mélange contenait R vivante. Alors là, on obtient S vivante. Comment on peut expliquer cette expérience-là ? Alors, on ne peut pas dire que S tuée devient vivante. C'est impossible. Une cellule tuée, c'est une cellule qui ne peut pas revenir en vie une autre fois. La souche R que nous avons utilisée déjà dans la troisième expérience, elle n'est pas virulente. Elle ne provoque pas la mort. Alors là, cette S tuée ne peut pas devenir vivante. Est-ce que R vivante peut devenir S ? La réponse est, c'est possible. Comment ? Parce que déjà, la différence entre les deux souches S et S, c'est quoi ? C'est la capsule. C'est-à-dire, peut-être, R vivante a développé une capsule, a formé une capsule. On ne peut pas l'appeler R. Elle devient alors S. Donc, il y a une transformation de R vivante en S vivante. Et S vivante est virulente et provoque la mort de la souche. C'est exactement la conclusion tirée par Griffith pour dire qu'il y a une substance, parmi les substances de S tuée, qui ont été transmises à R vivante et qui ont permis à cette bactérie R de former une capsule. R, après avoir formé cette capsule, elle devient S. Et S, dans le corps de la souris, provoque la plus non immortelle, d'où la mort de la souris. Cette substance, transmise de S tuée à R vivante pour la convertir, pour la transformer en S vivante, a été qualifiée par Griffith. Comment? Du principe transformant. C'est une substance qui a été transmise et qui a provoqué la transformation de R vivante en S vivante. Alors, ça a été qualifié de principe transformant. N'oubliez pas la grande question d'aujourd'hui, c'est de déterminer la nature de la formation génétique. Pour l'instant, en 1928, on a qualifié une substance qui est capable de faire acquérir à R un nouveau caractère. R ne possédait pas de capsule. Maintenant, elle a acquis cette capsule grâce à une substance qui a été transmise de S vivante. C'est pourquoi on a parlé d'un principe transformant. Alors, on va continuer notre recherche pour voir quelle est la nature de ce principe transformant. Parce que pour nous, la grande question, c'est de déterminer la nature de ce principe transformant. Là, c'est pour rappel, ce sont les expériences qu'on vient de voir tout à l'heure avec une petite animation qui facilite la compréhension. Ce sont les quatre expériences. Là, vous vous rappelez bien, c'est l'injection de S vivante, ensuite SUE, R vivante et enfin le mélange de SUE et R vivante. Alors, continuez notre quête à la détermination de la nature de la formation génétique. Là aussi, il fallait attendre 1944 pour voir les résultats de l'expérience menée par Averi, Makati, Maklion. Donc, c'est une équipe de recherche qui a réalisé une expérience. Quel est le principe de cette expérience ? L'objectif, c'est d'éterminer la nature de cette matière qui a été transmise de SUE vers R vivante pour la convertir en S vivante. Alors, cette équipe d'Averi et collaborateurs, elles ont refait la quatrième expérience de Griffith. C'est-à-dire l'expérience dans laquelle on injecte un mélange de S et de R, SUE bien sûr, et de R. Sauf qu'elles ont veillé à chaque fois d'éliminer un constituant, un débris parmi les débris de SUE. Dans ce tube-là, elles ont utilisé l'enzyme protéase. C'est une enzyme qui va éliminer toutes les protéines qui sont dans les débris de SUE. Dans ce tube-là, des enzymes qui dégèrent les sucres. Donc, tous les composés glucidiques vont être détruits par cette enzyme. Donc, SUE. Là, c'est une lipase. Là, l'enzyme, c'est une ARNase. C'est une enzyme qui dégrade l'ARN. Et enfin, une ADNase, c'est une enzyme qui va dégrader l'ARN. Alors, c'est important de comprendre le principe de cette expérience. On va refaire exactement l'expérience, la quatrième expérience de Griffith. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas estuée dans sa totalité, mais estuée après avoir éliminé un constituant. Donc, on va procéder par élimination. On va éliminer les protéines et voir le résultat. Les sucres, les lipides, l'ARN, l'ADN, et voir le résultat. Est-ce que vous avez compris le principe avant d'aller voir les résultats de ces expériences-là ? Donc, nous avons SUE. C'est des débris. Nous, on cherche à savoir ce débris, cette matière qui est passée de SUE vers R, pour la transformer en S vivante. La façon de faire, c'est d'éliminer à chaque fois un élément, en faisant intervenir des ozils spécifiques. Alors, dans ce tube-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On aura ici le mélange SUE et R vivante, mais sans protéines. Là, on aura le même mélange, mais sans sucre. Là, on aura le même mélange sans lipides. Le même mélange de SUE et R vivante, mais sans ARN. Le même mélange, mais sans ADN. Vous pouvez voir, après injection de ce mélange, est-ce que tu es R vivante, sans protéines, il y a mort de la souris. Que peut-on conclure ? Alors, on a éliminé les protéines, on a injecté le mélange, excepté les protéines qui ont la mort de la souris. Donc les protéines ne sont pas le principe transformant. Après élimination des lipides, des sucres, par exemple, même résultat. Ah donc, le principe transformant, ce n'est pas des glucides, non plus les lipides. Dans ces cas-là, les souris ne meurent pas. Plutôt, elles dégénèrent et meurent. Pourquoi ? Parce que les protéines, les glucides, les lipides, l'ARN, ce ne sont pas le principe transformant. Après leur élimination, pourtant le mélange provoque la mort de la souris. Dans cette dernière expérience, dans ce mélange-là, qui ne contient pas l'ADN, parce qu'on a fait agir l'enzyme ADNase, qui élimine spécifiquement l'ADN. Là, vous pouvez le constater déjà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la survie de la souris. A. On a injecté le mélange. La seule chose absente, c'est l'ADN qui est éliminée par l'onzyme ADNase. Et la survie de la souris. Donc, le principe transformant identifié par Griffith est bel et bien l'ADN à travers ses expériences d'Avery. Donc, après 1928, il faut attendre 1944 pour qu'Avery puisse démontrer que le principe transformant dont parlait Griffith est l'ADN. Parce que c'est le seul élément, c'est la seule substance qui, après avoir l'éliminé, a la survie de la souris. On a éliminé les autres éléments et on a injecté le mélange, il y a toujours la mort de la souris. Donc, sur le plan chimique, l'information génétique, c'est ADN. A, c'est pour acide D, c'est pour désoxyribonucléique. Donc, c'est un acide nucléique qui s'appelle ADN. Vous pouvez déjà constater que c'est des expériences qui ont apporté beaucoup de choses et qui ont clarifié davantage la nature chimique d'ADN. Et pourtant, la communauté scientifique est restée sceptique par rapport à ça. Et donc, il fallait chercher d'autres expériences pour pouvoir confirmer qu'effectivement, le matériel génétique est constitué de l'ADN. Et donc, l'ADN constitue le support de la formation génétique. Donc, de 1944, on va prendre 1902. C'est une expérience connu par l'appelation du bactériophage. Ça consiste en quoi ? Là, nous avons une bactérie. Elle est là. Cette bactérie fait la cible de ces virus. C'est des phages. C'est des bactériophages. C'est-à-dire des virus qui parasitent obligatoirement des bactéries. Ils sont spécifiques à des bactéries. On constate, on voit ici, comment les virus attaquent les cellules. Elles s'accolent sur leurs parois et injectent leur matériel génétique. On va voir ça en détail à travers une petite vidéo qui nous montre ça. Donc, c'est une expérience dont l'objectif est de confirmer que la nature de l'information génétique est effectivement l'ADN. Là, c'est un schéma explicatif qui nous donne la structure simple de ce parasite obligatoire. Le virus, le bactériophage ou bien le phage T2. C'est une capsule protéique qui se prolonge avec un tube codal. Et puis, nous avons des fibres et des épines à ce niveau-là. Et à l'intérieur, il y a un matériel génétique qui est l'ADN. Donc, ce n'est pas une cellule, il n'y a pas les constituants de la cellule. Si une entité faite avec une enveloppe, on peut qualifier ça d'enveloppe, protéique, à l'intérieur, il y a un matériel génétique qui se forme d'ADN. Très bien. Alors, c'est une tête, c'est une queue. Tout ça, c'est des protéines, c'est la capsule. Et puis, à l'intérieur, il y a le matériel génétique. On va voir comment cette expérience a permis de dire que l'information génétique et effectivement, l'ADN, comme ça a été prouvé par Aveli et ses collaborateurs. Alors là, c'est une vidéo qui va nous permettre de suivre. Pardon. Un tout petit réglage. Très bien. Alors, ce que vous voyez ici, c'est quoi ? C'est la bactérie. C'est la cellule hôte. C'est la cellule cible qui va être parasitée par... C'est quoi ça ? C'est le phage T2. C'est le bactériophage. On vient de parler de tout ce qui est au verre fluorescent. C'est la tec. C'est la capsi de nature protéique. Le bleu à l'intérieur, c'est le matériel génétique. C'est l'ADN. Très bien. Donc, on va voir comment cette expérience a confirmé que le matériel génétique est l'ADN. Alors là, c'est des choses dont je viens de parler. C'est la structure simple des virus d'une manière générale. Donc, nous avons l'ADN et nous avons le revêtement de nature protéique. Alors, ce virus allie à la surface de la bactérie, de la cellule. Elle se fixe et injecte l'ADN à l'intérieur de cette bactérie. Donc, comment on a exploité cette multiplication virale pour dire que, effectivement, le matériel génétique est l'ADN. Là, l'expérience qui a été faite est la suivante. Il y a les protéines et il y a l'ADN. Donc, on a procédé à la radioactivité qui nous offre un moyen de faire le suivi. Donc, les protéines ont été marquées par le souffle S35. C'est un constituant qu'on trouve au niveau des protéines. Donc, il y a le souffle dans certains acides aminés. Et donc, on a fait le marquage pour pouvoir visualiser et suivre la radioactivité du bactériophage. Alors, si vous pouvez le constater ici, les virus utilisés, c'est des virus dont les protéines présentent une radioactivité. L'ADN, non. On n'a pas marqué l'ADN. La seule chose qu'on a marqué, c'est les protéines qui forment le code, qui forment le revêtement. Allons voir le résultat. Après fixation, l'autoradiographie, qu'est-ce qu'il a montré ? Qu'aucune radioactivité n'a été détectée à l'intérieur de la bactérie. La totalité de la radioactivité est restée à l'extérieur. Donc, c'était suffisant pour dire quoi ? Les protéines ne sont pas injectées à l'intérieur de la bactérie. Et la preuve, s'ils étaient injectés, on doit retrouver de la radioactivité à l'intérieur. Chose qui n'est pas vraie à travers ce qu'on est en train de voir ici. Et bien sûr, la radiographie qui a été faite par Hershey Alchins. Donc, la radioactivité reste à l'extérieur. Et comme ça, on a écarté la possibilité de dire que peut-être que les protéines, c'est un matériau génétique. On va continuer notre expérience. Si, donc il y a formation de virus, multiplication à l'intérieur, la radioactivité est restée toujours à l'extérieur. Aucune radioactivité n'a été détectée à l'intérieur, formation de nouveaux virus. Dans la suite de notre expérience, on va cette fois-ci utiliser un ADN radioactif. et non pas les protéines. Donc nous avons deux constituants pour que vous puissiez suivre avec aisance. Dans notre première expérience, on a marqué la protéine, on a laissé l'ADN intacte. Cette fois-ci, on va laisser les protéines intactes, aucun marquage. Mais on va utiliser un ADN radioactif avec le P32. Donc, il y avait le souffle à chaque fois. On cherche à la position de l'ADN, à l'ADN, à l'ADN et à l'ADN actif. Donc, le phosphate est à la position majeure de l'ADN. C'est pourquoi on va utiliser le P32. Pour les protéines, on a utilisé le souffle, le S35. Alors, on a refait l'expérience. Vous pouvez voir les virus, les phages qui ont été utilisés. Elles ont un ADN radioactif. Les protéines ne sont pas radioactifs. Donc, c'est un ADN radioactif. On va voir le cycle. Injection de l'ADN à l'intérieur de la bactérie. Et là, cette fois-ci, on constate une radioactivité à l'intérieur de la bactérie. Il y a de la radioactivité à l'intérieur de la bactérie. La seule chose qui a été marquée, c'était l'ADN. Et là, on voit une radioactivité à l'intérieur. Et donc, c'est suffisant pour dire que le seul élément qui a été injecté, c'est l'ADN. Cette ADN, une fois à l'intérieur, elle s'est multipliée. Et en plus, il a entraîné la formation de nombreux virus. Elles sont là. Avec toutes les protéines, la capsule de la tête, c'est-à-dire la tête, la queue, avec les épines. Donc, formation d'un phage entier. Elles sont nombreux. Et qu'ils vont finir par éclater cette bactérie et aller conquérir d'autres bactéries. Et donc, c'est une expérience qui nous permet que l'injection de l'ADN a conduit à la formation de nombreux virus. C'est-à-dire que cette ADN, elle portait toute la formation nécessaire à la formation de nombreux virus. Très bien. Alors. Là, donc, on montre un petit peu le cycle de vie du virus. Elle se fixe sur la bactérie. Elle injecte son ADN. Cet ADN porte le programme génétique qui déterrit, qui commande la multiplication de l'ADN virale. Et en même temps, le matériel génétique de la bactérie, elle est détruit. Là, on commence à former toutes les pièces nécessaires. Tous les éléments nécessaires à la formation de virus. Là, la bactérie, elle est bourrée de virus. Donc, à partir de l'injection d'un ADN, on a toute la formation de tout ce nombre élevé de virus à l'intérieur. Donc, l'ADN qui a été injecté, elle portait toutes les informations nécessaires à cette multiplication. Cette grande charge virale à l'intérieur de la bactérie va finir par éclater la bactérie et libérer les virions à l'intérieur. Donc, la conclusion. Cette expérience a confirmé avec cette étude que le matériel immunitaire est l'ADN et non pas les protéines. Donc, comme récap, nous avons utilisé trois expériences. Griffith qui a conclu qu'il y a un principe transformant responsable de la transformation bactérienne. Averi qui a déterminé que le principe transformant est bel et bien l'ADN et l'expérience de la multiplication de bactériophages qui a confirmé qu'effectivement, le matériel immunitaire est l'ADN et non pas les protéines. Ainsi, prend fin notre séance et dans la prochaine séance, on va voir de quoi est faite l'ADN, comment elle est organisée et donc détailler davantage cet ADN. Puisque aujourd'hui, on arrive à dire que le matériel génétique qui siège au niveau du noyau et qui est transmis par méthose, c'est l'ADN. Et merci pour votre attention.